... Rentrer également pour les plus grands et en musique au lycée polyvalent Claude Gelé d'Épinal ce lundi, un accueil particulièrement soigné pour accompagner ces 274 élèves de seconde qui découvriront leur nouvel établissement au travers d'un rallye dans l'après-midi, sans les premières et les terminales qui profitent d'une journée supplémentaire de vacances. Il faut qu'il soit au maximum en réalité de connaissances, de découvertes. On peut facilement se perdre dans l'établissement. Et je veux qu'il se sente bien et qu'il ait toutes les données pour réussir parce que vous savez la seconde, elle n'a pas l'air comme ça mais elle est très complexe. Il y aura déjà des choix qui vont s'orienter à partir de février-mars, ce qui est très proche, qui vont conditionner la poursuite d'études, le parcours sup et j'ai envie de dire la vie active et entière. Au total dans le second degré et selon les premières estimations, ce sont 13 600 collégiens et 10 700 lycéens qui vont reprendre les cours progressivement dans les 37 collèges et 15 lycées des Vosges. Une baisse constante des effectifs depuis une dizaine d'années mais qui tente à s'atténuer. On n'a pas encore les chiffres exacts puisqu'ils vont être, tous les élèves vont être comptés dès aujourd'hui mais on va s'orienter à nouveau vers une baisse de 300-400 élèves, premier et second degré confondus donc c'est beaucoup pour les Vosges, ça continue, ça se confirme, nous sommes en baisse démographique marquée. Du côté des services académiques, cette rentrée 2024-2025 s'annonce plutôt calme et notamment au niveau des recrutements de professeurs. Dans le second degré, on a mais vraiment de façon extrêmement marginale, quelques postes encore à pourvoir en collège et en lycée, le rectorat fait des entretiens actuellement donc je suis globalement sereine, les derniers, les tout derniers enseignants qui manquent vont arriver. Eux ont déjà basculé dans la vie universitaire et c'était aussi l'heure de la reprise. Les étudiants de première année de l'ENSTIV, l'école supérieure des ingénieurs du Boîte d'Épinal, ont découvert le campus qui accueillera d'ici la fin du mois près de 400 étudiants, dont quelques internationaux qui préparent 11 diplômes, des effectifs qui diminuent légèrement. C'est compliqué quand même, nous on est une petite école on va dire, on n'est pas polytechnique et donc toutes ces petites écoles ont un petit peu de mal à remplir puisque le vivier de classe prépa diminue quand même, les étudiants ont un petit peu moins d'attrait pour les sciences dures on va dire et donc c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui que les années précédentes. Pour les élèves les plus chanceux, il reste encore quelques jours de vacances. Les différentes rentrées vont s'échelonner jusqu'à la mi-septembre pour les 3000 étudiants que compte le département. 4200 et 4200...